Bonjour, bonjour, c'est Keïs Taro, bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir le message de votre autre. Donc, pour vous aider à choisir des petites fleurs, en premier on a l'hibiscus, en deuxième l'anémone, en troisième le crocus. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire votre choix. Et puis, s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Voilà, je vous laisse choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc, Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis, en plus, vous gardez l'historie de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'oeuvre. Voilà, enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du premier tas, je vais y arriver, l'hibiscus. Alors, on va regarder ensemble les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a des petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guisances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, ok, d'accord, et bon, amitié amoureuse, hein, en gros. On est sur quelqu'un que vous connaissez depuis quand même pas mal de temps. Quelqu'un en qui il y a de la confiance, il y a peut-être une histoire entre vous dans le passé, sentimentale. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment et où aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on enfouit les sentiments. Alors, soit peut-être vous avez une relation, ça ne s'est pas spécialement bien passé, vous êtes resté ami, mais il y a toujours cet intérêt un petit peu enfoui et on n'arrive pas forcément à se déclarer. Ça peut être quelqu'un qui n'a jamais spécialement fait de pas vers vous et vous non plus que vous connaissez depuis longtemps. et on est dans une sorte d'amitié. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps dans le passé et qui a repris contact il n'y a pas longtemps. Par exemple, un ami ou une amie du collège, du lycée, voilà, que vous n'avez pas vu depuis 10, 15, 20 ans et puis qui revient dans votre vie, etc. En tout cas, on est sur une personne que vous connaissez depuis longtemps. Voilà, si vous avez un croche depuis une personne qui vient d'arriver dans votre vie il y a un mois, a priori, c'est pas trop pour vous, ce tas-là. Voilà, et bien évidemment, du coup, un intérêt, mais on a du mal à exprimer, on est plutôt en train de l'enfouir, de le cacher, peut-être parce qu'on a peur par rapport à ce lien qui est là depuis longtemps, qu'on n'a jamais eu ce genre de relation très affirmée entre les deux. Donc, voilà, on est un truc qui pédale un petit peu dans la soumoule. Ok, alors, on va voir ce que cette personne veut vous dire. On est en train de réfléchir un petit peu au projet. On n'est pas prêt, voilà. Premier truc, j'ai envie de dire, on n'est pas prêt. On n'est pas dans l'optique de bousculer les choses, mais à l'image un petit peu de cette carte qui fait penser à un fœtus, voilà, qui est en train de se reposer, plus tard, il y a l'accouchement. Donc, pour moi, cette personne, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on a peut-être ce projet, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le temps de partir là-dedans, de faire quelque chose. Il faut laisser les choses se faire, prendre leur temps, etc. Ok. Quelqu'un de prudent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On se positionne vraiment en amitié, vous voyez. Ça, on l'a vu dès le début, amitié amoureuse. On n'est vraiment pas prêt, pour le moment, à bousculer les choses. Et si vous essayez de provoquer, de lui faire dire autre chose, cette personne va camper sur ses positions. Sachez-le, pour le moment, on est dans de l'amitié. Alors, est-ce que cette personne ressent plus ? Pour moi, oui. Parce que, en énergie générale, on avait quand même cette lune. Mais, de là à bousculer les codes, à faire des pas, à se lancer, non. Pour le moment, on se positionne amitié et c'est tout. Ok. L'impression qu'il y a un petit peu aussi, on veut se justifier. Ce qu'on a envie de vous dire, c'est non, non, non. Ne crois pas. On veut un peu noyer le poisson ici. On se planque derrière ça. Parce qu'on a peur de bousculer les choses. Moi, j'ai un truc un petit peu contradictoire. C'est-à-dire qu'on est sur une personne qui a tellement peur de perdre votre relation, votre amitié, ce lien de confiance durable, etc. qu'on a, ouais, envie de... On est un peu dans le déni. On a envie de vous dire, non, non, regarde. Pour le moment, c'est mort. Moi, je me positionne en amitié. S'il te plaît, fais un effort pour me suivre dans mon truc. Je n'ai pas envie de sortir de ma zone de confort pour le moment. S'il te plaît, ne va pas plus loin que, pour le moment, ce dont je suis capable. C'est ça que je reçois. Là, on vous invite, cette personne vous invite à la prudence, à la mesure, au ralentissement. Ce qui peut être très frustrant parce que moi, j'ai une relation, une personne que vous connaissez depuis longtemps. Donc, ça se trouve, vous avez un crush sur cette personne depuis des années, depuis des mois. Et là, on vous dit, non, non, tranquille. S'il te plaît, ne me brusque pas. Essaye de faire comme si tu n'avais rien vu, comme moi. Et puis, on verra plus tard. C'est... Oh là là, c'est... Hein ? Lent. Prends le temps pour l'évolution. Et on est vraiment enfermé par ces deux énergies d'évolution, d'accouchement, d'une certaine manière. On va donner la vie à une relation plus qu'amicale. Mais ce n'est pas le moment. Il y a un côté, respecte les étapes, respecte la fluidité de l'évolution. Les choses arrivent, mais elles doivent prendre leur temps. On ne peut pas, si on saute les marches, on va se casser la tronche. Il y a un côté comme ça. Pour moi, cette personne sait ce qu'il ou elle veut, mais pas maintenant. Le message, pour le coup, il est relativement clair. On est d'accord, mais on demande du temps. On demande à ce que ça se suive parce qu'on a beaucoup à perdre. Donc, on ne veut pas louper la marche. On préfère y aller tranquillement plutôt que de se planter et de vous perdre et de perdre ça qui est important pour nous. Mais on l'a en projet quand même. On se prépare. On est dans une énergie assez statique. Pour le moment, on ne se positionne pas, mais on se dirige. On se prépare au changement. C'est littéral. Là, vraiment, c'est d'une limpidité. C'est très clair au niveau du message. C'est, j'ai le projet, mais pour le moment, stop. On fait genre, on est potes. S'il te plaît, va dans mon sens parce que c'est fatigant de lutter. Mais ne t'inquiète pas, l'évolution arrive. Je me prépare au changement. Vraiment, littéralement. Ok. J'ai trop peur de perdre. J'ai peur de me retrouver démunie. J'ai peur d'être... Il y a un peu ce truc de... Vous avez tellement une place importante. Vous êtes un pilier. Vous êtes une référence. Alors, et ça, pour plusieurs raisons. Soit c'est une relation, effectivement, d'amitié que vous avez depuis des années. Et c'est compliqué de se dire que si ça ne fonctionne pas, on va perdre un pilier dans sa vie. Un repère. Une personne en qui on a toute confiance. Soit, si ça ne fait pas longtemps que cette personne est revenue dans votre vie. Et que c'est, mettons, une personne que vous avez connue au collège, au lycée, que sais-je. On a peur de vous perdre. Alors, ça peut paraître dérisoire parce qu'on vient de vous retrouver. Mais dites-vous que c'est peut-être une personne qui a eu un crush sur vous pendant les 20 ans. Que c'est quelqu'un qui vous a peut-être jamais oublié, pour certains. Et que c'est très dur de se dire que ce rêve-là peut s'envoler en fumée, peut partir du jour au lendemain. Si on se plante, quoi qu'il en soit, on a beaucoup à perdre si ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment prendre. J'ai l'impression que cette personne sait que vous avez un petit peu plus de votre côté. Mais on n'est quand même pas prêt à prendre. On ne doute pas forcément de vos sentiments. Puisque là, dans le message, on vous dit tranquille, moi j'ai besoin de temps. Donc, on sait que vous êtes peut-être plus en avance. Ce qui nous fait peur, c'est l'échec. Mais l'échec de, et si on se met en couple et que ça se passait mal ? Si, on s'entend super bien, mais si le fait d'être en couple, on va se pourrir la vie, on ne va pas se supporter ? C'est plus ça qui fait peur, bien plus qu'un refus potentiel ou des sentiments qui ne sont pas partagés. Quelque part, ça, on le sait, intuitivement. On veut vraiment prendre toutes les sécurités possibles pour rester dans ce cadre, pour rester dans cette stabilité. On a envie d'avoir toutes les informations, tous les tenants et les aboutissants de la chose avant de se positionner. Et même ce positionnement, on n'a pas envie de le faire de manière franche. On a envie que ce soit graduel, que ce soit vraiment cette histoire d'évolution un petit peu fluide, que voilà, on passe marche par marche, voilà, petit à petit. Et puis, à un moment, on est en haut, mais on n'a pas envie de sauter, de potentiellement, et bien là, on ne l'a plus de marche, on redescend tout en bas, etc. Donc, on est sur quelqu'un qui veut vraiment prendre le temps et, à travers ce message, veut vous dire « Oui, c'est un projet, oui, ça va arriver, mais s'il te plaît, viens un peu dans mon sens, on ralentit les choses, parce que, moi, ça me fait peur. » Donc, comprends un petit peu mon point de vue. Je ne dis pas qu'on restera comme ça éternellement, mais j'ai besoin que ce soit lent. Non, j'ai besoin que ça évolue lentement parce que j'ai trop à perdre, parce que j'ai peur de perdre et que, moi, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de savoir que, quoi qu'il arrive, je ne te perdrai pas. C'est un petit peu ça, le message. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Je vais t'ouvrir la porte, hein, t'inquiète pas pour ça. On va, je vais dépasser mes limites, je vais avoir l'audace. En fait, ce qu'on veut vous dire un petit peu aussi, c'est, peu importe que vous soyez un homme ou une femme et que cette personne soit un homme ou une femme, c'est ce côté, laisse-moi faire le pas quand je le sentirai. C'est un petit peu ça, c'est, s'il te plaît, ne cherche pas à provoquer les choses quand je le sentirai, quand je serai prête ou prête à me dépasser, à vraiment dépasser mes limites, à être audacieux ou audacieuse. Je saurais le faire. Ne t'inquiète pas pour ça, mais pour le moment, laisse-moi ce rôle-là. Comme ça, je le ferai à mon rythme. C'est un petit peu ça qu'on veut vous dire. Je trouverai l'occasion, ne te stresse pas, je saurais comment faire, mais laisse-moi trouver le bon moment. Il y a un peu de ça. Alors, on est d'accord que le bon moment, c'est complètement subjectif. C'est-à-dire qu'en soi, le moment parfait n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose pour faire que ce n'est pas le moment parfait. Mais là, ce n'est pas qu'on essaie de gagner du temps et que ça n'aboutisse à rien. On a besoin de mûrir, on a besoin de faire à notre rythme. Et il y a vraiment ce truc de les occasions ne manqueront pas. Quand je serai prête, je saurais les prendre et je saurais les provoquer. Là, on essaie vraiment de vous rassurer sur les intentions et sur ce besoin d'avoir un peu de temps. Pour le moment, j'ai trop peur. Pour le moment, j'ai trop peur que ça ne fonctionne pas, que tu me juges. Parce que même si dans cette demande un petit peu de ralentir des choses et de laisser cette personne faire les pas, c'est que quelque part, on se doute que vous avez peut-être un intérêt. Mais malgré tout, il y a cette peur très primaire, très bête, mais très humaine de Roger. Est-ce qu'on ne va pas m'envoyer bouler ? Est-ce que cette personne ne va pas se moquer de mes sentiments ? Est-ce que je ne vais pas me planter magistralement ? Donc, je préfère faire les choses un petit peu. Et c'est pour ça qu'on se planque aussi derrière le thème d'amitié. On a besoin de ralentir les choses, mais je ne sais pas si vous allez comprendre, mais c'est paradoxal parce qu'autant on sait potentiellement que vous avez un intérêt, autant on a peur de se casser la gueule. Donc, on est... Non, 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 t'inquiète, on est juste amis. Comme ça, je ne me prends pas de râteau. Parce qu'on a très très peur de ça. On est partagé entre les deux. Il y a un truc aussi au niveau du message. Ne me juge pas trop sévèrement par rapport à mes choix, donc de ralentir, par rapport à ma manière de gérer la relation. Et ne sois pas trop dur quand j'arriverai à passer le pas, quand je vais provoquer les choses, quand je vais te faire ma demande ou avouer mes sentiments. S'il te plaît, ne sois pas trop dur parce que j'ai très très peur de ça. Pour le moment, j'ai besoin que ça reste secret. Pour le moment, j'ai besoin que c'est mon jardin secret. Je ne suis pas forcément prêt ou prête à le mettre en danger, à le mettre en vulnérabilité. Et je vais t'ouvrir la porte. Mais encore une fois, pour le moment, non, je ne suis pas prêt. J'ai besoin de ça. J'ai l'impression que c'est peut-être une personne aussi. Alors, pour certains d'entre vous, ce n'est pas pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est dans une période pas évidente. Alors, pas forcément dramatique, mais qui a des soucis. Et ça lui fait du bien d'avoir ce petit jardin secret pour penser à vous, au potentiel, etc. Mais du coup, c'est très précieux parce que c'est comme une bulle d'oxygène. C'est quelque chose qui lui fait du bien et on ne veut surtout pas mettre ça en danger maintenant parce que c'est quelque chose qui nous motive, qui nous fait du bien, qui nous remonte le moral. Et le perdre à ce moment, ça serait dangereux. Ça serait terrible pour cette personne. Alors là, c'est un truc un petit peu plus, comment dire, ça extrapole un petit peu plus loin. Le message, c'est ne t'inquiète pas, je suis réceptif aux signes que tu m'envoies et je saurais t'envoyer les signaux quand je serai prêt. Voilà, c'est un petit peu alambiqué, mais c'est vraiment ce que je reçois. C'est, on veut vraiment vous rassurer. S'il te plaît, ne m'en veux pas, j'ai besoin de temps. Essaye de faire comme si de rien n'était. Voilà, j'arrive, je t'enverrai les signes, j'ouvrirai la porte quand je serai prêt. Je ferai même le premier pas, tu n'auras rien à faire. Mais pour le moment, j'ai besoin que cela, ça soit personnel, que ce soit un petit peu à moi, mon jardin secret. Je ne suis pas prête à faire ce pas qui manque. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Eh oui, le fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Effectivement, le je fais semblant fait véritablement écho à je fais semblant que c'est de l'amitié. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Oui, on est assez confiant sur notre capacité à faire ce pas pour venir vous voir. C'est juste que, voilà, on prend notre temps. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour. Mais je ne veux pas te faire de mal. Effectivement. Et là, on est dans un petit peu ça. Je suis désolée. S'il te plaît, comprends-moi. Ne me juge pas. Ne sois pas trop dur. Essaye d'aller dans mon sens parce que c'est compliqué pour moi pour le moment. Je ne suis pas prête ou je ne suis pas prête. Et j'en suis sincèrement désolée. Ok. Et je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et là, on est dans cette histoire d'évolution. De resserrer les liens. Peut-être vous voir de plus en plus. De passer de plus en plus de temps avec vous. Pour que l'évolution soit naturelle. Et qu'il n'y ait pas ce moment gênant de... J'avoue mes sentiments. Et puis, c'est bizarre. On veut absolument éviter ça quand même. Voilà. J'espère que cette guidance aura plu. Ou aura un petit peu aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, l'anémone. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a deux, trois choses qui ne résonnent pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées. Soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo. Ou je vous rappelle dans l'heure. Soit via mon adresse mail. Alors, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur un truc qui est bloqué. Mais je préfère être honnête, moi, tout ce que je ressens, c'est surtout vous qui est bloqué les choses. Parce qu'on est face à quelqu'un qui est charmant ou charmante, qui est dans la séduction. Donc, pour moi, on n'est pas encore tout à fait en couple. On peut être en train de se fréquenter. Enfin bon, on est sur quelqu'un qui est encore dans la séduction, qui fait des efforts, qui est là, qui vous aide. Il y a un côté très séducteur ou séductrice. Et vous, alors vous, vous êtes complètement yabalaine sous gravion. Je ne m'emballe pas. Parce qu'à tout moment, on me fait miroiter des trucs. C'est que dalle. Ça va se casser la gueule. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Il ou elle va me mettre un couteau dans le dos. Il ou elle va se barrer avec quelqu'un d'autre. Il ou elle est sur plusieurs tableaux. Voilà, vous, vous êtes... Vous n'avez pas envie de vous emballer. Et du coup, on a une espèce de carrefour. Parce que quelque part, cette personne ne peut pas continuer à vous séduire. Si vous, vous êtes sur la défensive. Et vous, vous ne pouvez pas vous engager tant que vous n'êtes pas rassuré. Et c'est vrai que le comportement très charmant de cette personne, finalement, ne vous rassure pas énormément. Parce qu'il y a un côté peut-être too much. Il y a un côté qui manque aussi de concret. On est beaucoup dans la démonstration. Mais voilà, donc ça tourne un petit peu en rond. Et finalement, là, il va falloir prendre une décision, quelque part. Ok. Alors, hop, on va aller voir ce que cette personne veut vous dire. Bon. Vous êtes... Vous êtes face à quelqu'un qui est un petit peu psychologue dans l'âme, hein ? Tu n'auras jamais confiance si tu ne t'aimes pas. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'auras pas confiance en moi. Si tu refuses de t'aimer, tu ne peux pas laisser quelqu'un t'aimer. Ah ouais, alors là, on est psychologue, hein ? Mais tu sais ce que je ressens ? Alors, est-ce que c'est aussi poussé ? Non, et pas pour tout le monde. Mais on est frustré par, oui, votre peut-être manque de confiance en vous, votre manque d'amour de vous. Et du coup, parce qu'on a l'impression de, oui, de ramer. Mais parce que vous êtes sur la défensive, parce que c'est vous qui doutez de vous. En fait, vous ne doutez pas vraiment de cette personne, vous doutez de vous-même. Du moins, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Ouais, on pense beaucoup à vous. On pense beaucoup à vous. Là, j'ai l'impression que ça va être une guidance pour essayer de vous rassurer un petit peu. Alors, on vous dit qu'on tient à vous. Que c'est dommage que vous ne le voyez pas. Que on aimerait que vous vous voyez comme nous, on vous voit. On pense beaucoup à vous. On aimerait vous rassurer, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'autre ? Vous voyez, elle a sauté. On est sérieux ? Là, l'énergie du mariage, je ne savais pas forcément dire, You, on va s'engager, on va se marier. Alors, peut-être, parce qu'on avait le croisement. Est-ce qu'il est ? Hop, là, on avait le croisement. Donc, vous êtes peut-être déjà dans une relation et puis vous doutez de la sincérité de la personne. Et aujourd'hui, cette personne veut s'engager et vous ne savez pas parce que vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance. Ça peut. Bon, là, ça serait vraiment une minorité. Mais cette énergie de mariage, c'est plutôt, je suis sérieux. Je veux te montrer que je suis engagée envers toi. Je ne suis pas un coureur de jupon ou une coureuse de jupon, de pantalon, peut-être, plutôt. Je pense beaucoup à toi. Je suis sincère. Ce n'est pas moi le problème. C'est un peu ça qu'on essaie de vous dire. Ce n'est pas mon manque d'engagement qui pose problème. Ce n'est pas ma sincérité qui pose problème. C'est le fait que tu doutes de ce que je peux trouver chez toi. Moi, je te trouve exceptionnel. Pourquoi tu ne le vois pas ? Un peu de ça. On veut vous dire qu'on n'est pas pressé. Vous voyez, c'est peut-être vous qui le sentez, ce carrefour, de « il faut que je me positionne, sinon la personne va passer à autre chose, va se lasser, va se barrer. » Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que nous, on a le temps. Ne t'inquiète pas. Moi, je pense à toi. Moi, je me suis déjà engagée envers toi, que tu le veuilles ou non. Moi, je suis vraiment sincère. Je suis sérieux ou sérieuse. J'ai vraiment de l'amour pour toi. Et si ça demande du temps, je suis prêt à attendre. On est sur quelqu'un de très, 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 très sincère et de très, très, très attaché. Ok. Alors, ensuite. On est quelqu'un qui ne veut pas brusquer les choses. Alors, oui, on espère le changement. Mais moi, ce que je reçois en message, c'est « J'attendrai que tu sois prêt ou prête. J'attendrai que tu veuilles bien faire bouger les choses. J'ai bien compris que ça ne servait à rien de forcé. Moi, je te renouvelle juste mon engagement et ma sincérité. » En attendant, tu peux me faire confiance. Notre complicité est importante pour moi. Si tu préfères qu'on se positionne en amitié, je peux passer par cette étape pour te rassurer. Mais sache que mes intentions sont quand même sentimentales. D'accord ? On est prêt à faire un sacrifice, c'est-à-dire à commencer par une complicité, une confiance. Mais ce n'est pas pour renoncer à vous. C'est une étape, mais ce n'est pas notre finalité. Vous voyez, c'est la suite. Je suis prêt à passer par la casamitié. Je suis prêt ou prête à aller dans la confiance, dans ce que tu as besoin, passer des moments avec toi, te rassurer. Mais mon objectif, je ne le perds pas de vue. Moi, mon objectif, c'est ça. Alors, pragmatiquement ou symboliquement, l'engagement et la réunion, le couple, etc. Moi, mon objectif, je veux bien perdre des petites batailles, faire des concessions. Mais la guerre, moi, je compte la gagner. Et la guerre, c'est que je compte être en couple avec toi. Ce n'est pas que tu le veuilles ou non, mais je ne lâcherai pas. Moi, j'ai une idée en tête. Je pense à toi. J'ai des sentiments pour toi. Je suis triste que tu ne me crois pas, parce que tu doutes de toi, peut-être parce qu'on t'a rabaissé et que tu as un manque de confiance en toi, peut-être parce que tu ne vois pas la personne exceptionnelle que tu es. Je veux bien attendre, mais moi, à la fin, je veux finir avec toi. Il y a beaucoup... C'est une personne qui est mignonne parce qu'on est dans le... Je vais t'aider. On va collaborer. Je vais t'aider. Parce que oui, mon but, c'est le sentimental. Je sais ce que je ressens. Je suis sincère. Maintenant, je comprends que tu as peut-être besoin de temps, que tu as besoin d'être rassurée et je vais t'aider à ça. Je vais t'aider à reprendre confiance en toi. Je vais te montrer que tu peux avoir confiance en moi. Je vais te montrer ma sincérité. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je ne désespère pas parce que j'ai des sentiments pour toi et que ça en vaut le coup. On est vraiment sur quelqu'un d'engager et de déterminer. Mais là, pour le coup, si vous doutez, je peux comprendre. Ça peut paraître un peu trop beau pour être vrai. Pour le coup, je comprends qu'il y a peut-être baleine sous gravillon, mais on est sur une personne qui est véritablement sincère. Et là, sur quelqu'un de patient, en plus. Donc, non, moi, je n'ai pas d'entourloupe bizarre. C'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui veut votre bien, en fait. Alors, oui, on veut vous avoir, clairement, mais ce n'est pas dans le sens trophée, etc. C'est qu'on veut vous aimer, en fait. Ce que je reçois, là, ce que j'entends, c'est laisse-moi t'aimer. Arrête de mettre, là, des barrières, des pièges un peu partout. Laisse-moi t'aimer. Je l'ai choisi. C'est mon choix. Si ça ne te convient pas, si toi, tu ne m'aimes pas, alors va-t'en, mais ne m'empêche pas de t'aimer. C'est ma décision. Ce n'est pas la tienne. C'est une personne de... Alors, peut-être qu'on n'ose pas vous le dire comme ça, mais là, assez ferme dans le discours de ce qu'on veut vous faire passer. Ok. Oui. Ne doute pas de toi comme ça. C'est vraiment... Ne doute pas de ta valeur. Tu... C'est un petit peu... Tu penses que tu ne mérites pas, tu penses... Parce que peut-être, tu as connu des gens qui t'ont dit ça, que tu étais nulle, que tu ne méritais pas, que patati patata. Ce n'est pas la réalité des choses. Tu doutes de toi parce qu'on t'a mis ça dans la tête, mais ce n'est pas ce que je pense de toi. Moi, je suis là pour t'aider, pour t'écouter, pour être avec toi. Ne t'inquiète pas. Ne te dévalorise pas autant. Et ça tombe sur la carte de l'amour de soi. On est triste de voir le regard que vous portez sur vous-même. Oui. C'est... Là, on est encore, moi, je trouve, dans une énergie de patience. J'attendrai. J'attendrai de loin. Je regarderai de loin. Je reste engagée envers toi. Je sais ce que je veux, mais je ne viendrai pas te déranger si cela te rend si inconfortable que ça. Je n'ai pas envie d'être quelque chose de nocif. Moi, ce que je veux, c'est ton bien. Je n'ai pas envie de te poser des problèmes. C'est un peu laisse-moi t'aider aussi. Laisse-moi t'aimer et laisse-moi t'aider. C'est les deux. C'est laisse-moi être là pour toi et t'aider à te montrer à quel point moi, comment je te vois. J'aimerais tellement que tu te vois comme je te vois. Laisse-moi te montrer tes qualités, tes forces, ce que j'aime chez toi. Et s'il te plaît, ne rejette pas ce que je dis. Fais, laisse, enfin, comment dire, laisse-toi quand même une chance de te dire que peut-être que ce que je dis, c'est la vérité. Ne condamne pas tout comme ça. Moi, je vois ton potentiel, je vois ce que tu es et je suis... Cette personne est tellement triste que vous ne voyez pas ce qu'il ou elle voit. Ouais. Tu devrais être fière de toi. Tu devrais être fière de toi parce que tu as vécu tellement de choses. Tu as surmonté des choses et aujourd'hui, tu te dévalorises. Il y a vraiment ce truc-là de... On vous voit vous rabaisser et on n'aime pas ça. Parce que nous, on a tellement d'estime pour vous, on vous aime tellement que... De quoi tu as peur ? Tu devrais être tellement fière de ce que tu es. Il y a des gens qui auraient ton parcours, ton vécu, tes qualités, mais ils pèteraient plus haut que leur cul et toi, tu te rabaisse face à des gens qui n'ont même pas le dixième de ta valeur. C'est ça qu'on veut vous dire. Ouais. Et puis, si ça peut te rassurer, moi, je ne te jugerai jamais. Déjà parce que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Je suis très fière, moi, de ce que tu es. Si toi, tu ne l'es pas, moi, je le suis. Et puis, je ne partirai pas comme ça. C'est trop tard. Moi, je me suis engagée. J'ai un lien avec toi et ce lien, il ne partira pas comme ça. J'ai le temps. J'ai le temps. Alors après, pas indéfiniment parce que je ne peux pas te sauver. Il y a quand même cette notion-là. Je suis prêt à t'aider mais je ne te sauverai pas. Donc, oui, on est sur une personne patiente qui veut collaborer, qui veut vous aider, qui peut vous tirer vers le haut, qui peut vous redonner votre amour de vous à travers ses yeux. Par contre, on n'est pas sur quelqu'un qui va tout porter sur ses épaules. Non. Mais aussi, parce qu'on sait que vous en avez la capacité, on ne va pas faire le travail à votre place. C'est plutôt, on a un lien. Oui, moi, c'est bon, j'ai décidé, c'est toi que je veux. Donc, même si toi, pour le moment, tu ne veux pas l'entendre, je reste dans le coin. Mais, il va falloir que tu aies un déclic à un moment. Parce que, là, ce qu'on veut vous dire, c'est moi, regarde, je ne montre pas de blanc, je t'aime, je t'aide, tout ce que tu veux, mais il faut que tu te débloques. Parce que, je ne peux pas tout faire. Voilà. Je ne peux pas tourner la clé dans la serrure. Si la porte est bloquée, je peux mettre un peu d'huile, je peux mettre un petit coup d'épaule dedans. Mais, à un moment, c'est toi qui as la clé. Voilà. C'est ça qu'on veut vous dire. OK. On va aller voir les messages directement. OK. Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et le « je ne suis pas prêt », c'est un peu ce respect qu'on a de « je ne veux pas forcer les choses ». Je ne me sens pas prêt à franchir le cap. C'est « je ne me sens pas prêt à franchir » entre guillemets le barrage, le mur que tu mets. Parce que si toi, tu as besoin que je te prouve par le forcing à quel point je tiens à toi, non, je ne le ferai pas. Parce qu'il y a un respect quand même pour vos limites. Si vous, vous ne voulez pas y croire et que vous n'avez pas envie, nous, on est sincères, mais on ne va pas vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas. Et c'est un peu ça le « je ne suis pas prêt ». C'est « je ne suis pas prête à défoncer la porte ». Moi, tranquille, il me reste des choses à gérer, à régler, c'est plutôt pour vous. C'est « il te reste des choses à gérer ». Moi, j'attends patiemment quand tu vas ouvrir, quand tu seras prêt ou prête, moi, je serai prêt aussi. Je t'aime. Voilà, sur le mariage. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensivement, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Et oui, on est sur quelqu'un de sincère, qui est dans l'engagement, vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je suis amoureux de toi. Bon, si là, ce n'est pas clair, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. j'espère que là, ça va vous confirmer que vous n'allez pas continuer à douter. On a le doublon, quand même. Respecte mon silence. Moi, je pense que c'est une personne, et c'est peut-être aussi pour ça que vous doutez, qui a été très charmante et qui, là, est peut-être un petit peu plus dans la patience, dans le retrait. et vous, vous êtes en train de vous monter la tête de, je le savais, je ne suis pas rentrée dans son jeu, il ou elle s'est lassée, ça y est, c'était éphémère, j'ai raison, heureusement que je suis... Non, 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 c'est juste que la personne, encore une fois, il ou elle ne va pas défoncer la porte. Si vous ne voulez pas ouvrir, dites-vous qu'il est juste, il ou elle, est juste assis un petit peu plus loin en attendant que vous ouvriez. D'accord ? Donc, le respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, c'est peut-être la distance par rapport à ce que vous avez pu connaître. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. Là, oui, là, on est face à une impasse. Si vous, vous ne voulez pas ouvrir... Bon, vous imaginez là le Blanche-Neige quand la sorcière, bon, elle est méchante, mais la méchante reine, elle se transforme en vieille dame pour essayer de faire ouvrir la Blanche-Neige. Dans le conte original, elle y va avec un peigne, elle y va avec plusieurs objets, elle ne montre pas de blanche pour essayer de faire ouvrir la Blanche-Neige. Là, dites-vous que lui, il a tenté tout. Il a tenté les compliments, il louait, le charme, etc., mais vous n'avez pas ouvert cette porte, vous ne l'avez même pas entrebâillée. Donc là, on est en retrait. Je me pose des questions, j'essaie de conscientiser le truc, je me rends compte que ce n'est pas moi qui bloque, c'est toi. Donc, pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi car je suis en période d'introspection bénéfique ? Là, c'est plutôt, ce n'est pas le moment d'essayer de venir vers moi pour que je recommence la démarche. C'est-à-dire que si toi, tu es débloqué, si toi, tu sais ce que tu veux, alors avec plaisir, reviens vers moi et je suis motivée, moi, à faire les efforts, à t'aider, à avancer, etc. Par contre, si tu reviens juste pour vérifier si je suis encore dans le coin et ce que je fais et que derrière, tu te re-enfermes à double tour dans la maison, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est un peu ça qu'on veut vous dire. On est sur une personne qui pense avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer d'ouvrir la porte, de vous séduire et là, oui, il ou elle est face à une impasse donc à part vous déclarer son amour, vous dire, hé, je suis sincère, s'il te plaît, fais-moi confiance. Après, prends le temps, il n'y a pas de souci mais s'il te plaît, vois-toi d'une autre manière parce que c'est tout ça qui bloque et moi, j'ai tellement d'amour à te donner, j'ai tellement de choses à te donner si tu veux bien les accepter, je ne me moque pas de toi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, le Crocus. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne, si ça ne résonne pas. C'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre et puis c'est une guidance générale. Donc, s'il y a des petites choses qui ne résonnent pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou jour à peine en l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, hop, D'accord. Bon. Alors, jusque-là, c'est un peu positif. Non, je trouve que c'est positif. On est sur... Alors, on est sur, pour moi, un début de connexion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas en cours, vous n'êtes pas en train de vous fréquenter parce qu'on a un petit peu peur de tout ça. On est dans un jeu de séduction où, alors, la personne peut être un petit peu plus avenante que vous, mais dans tous les cas, on est très content de ce qui est en train de se passer. On se plaît, on se tourne autour, on est content. J'ai plus cette personne qui essaie de vous séduire et vous qui êtes un peu plus passif ou passive et puis qui appréciez cet échange, cette séduction, etc. Maintenant, le seul problème, c'est que vous ne savez plus où vous en êtes parce que ce n'est pas clair tout ça. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un, pour moi, qui séduit, mais de manière un petit peu sur la taquinerie. Donc, vous ne savez plus si c'est du lard ou du cochon. Vous ne savez pas trop vous positionner de est-ce que cette personne, elle est sérieuse, est-ce que cette personne me fait marcher, est-ce que c'est pour rigoler, est-ce que c'est un compliment comme ça, est-ce que c'est pour me séduire, est-ce que, on ne sait pas trop où on en est. Ça manque de justesse, enfin de justesse, non, de clarté, de positionnement, c'est pas suffisamment franc. Et puis, on est sur quelqu'un, c'est pas, c'est pas voulu de ne pas être clair, c'est quelqu'un qui est très spontané, en fait. S'il ou elle a envie de vous taquiner, c'est une marque d'affection. S'il ou elle a envie de vous faire un compliment, ça va venir sur le tas. C'est absolument pas planifié, c'est très spontané, mais du coup, je comprends que les signaux sont peut-être un petit peu pas dans tous les sens, quoi. Ok. Alors, on va aller voir, hop, le message de cette personne. Ok. Alors là, je le ressens pas du tout dans les mêmes vibes que l'autre tas. C'est plus, moi j'aime bien ce qu'on a. C'est cool. Je me sens bien avec toi. C'est plus comme ça que je le ressens. Je me sens bien avec toi. Parce que, je sais pas, tu rigoles à mes blagues. Vous voyez, il y a un truc comme ça de, bah tu rigoles à mes blagues, donc ça me fait plaisir. Et puis, j'ai l'impression que tu m'écoutes. Et puis, du coup, tu me redonnes confiance en moi. Et moi, j'aime bien. ça me fait du bien, en fait. Parce que, ouais, j'ai l'impression d'être un mec cool ou une nana cool quand t'es là. C'est un petit peu égotique, mais c'est rigolo. Mais c'est pas du tout dans la prétention ou dans le côté narcissique. C'est très spontané. On a des énergies vraiment très, ouais, un peu enfantines, très libres, très naïves, très comme ça, tac au tac. C'est sympa. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On pense à vous. Ouais, Lyon, que... Je mélange les cartes. La probabilité, je suis en train de sortir les mêmes cartes que le tas d'avant. Mais ça n'a rien à voir. Donc, on pense à vous. Oui, on pense à vous. Alors, de manière moins... Enfin, c'est pas obsessionnel, quoi, mais on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Il y a un petit crush quand même. On est bien avec vous. On a envie de passer du temps avec vous. Ouais, bon, c'est cool. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok. Là, c'est... Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est... J'ai l'impression de te connaître. Voilà. Je me sens bien avec toi. Je pense à toi. Il y a un côté un petit peu crush imprévu de... Ouais, ça me valorise. Tu me comprends. je me sens drôle, je me sens intéressante ou intéressante. Et puis, j'ai l'impression de te connaître depuis des années alors que ça fait pas longtemps. J'ai l'impression que, ouais, c'est pas la première fois qu'on se croise, c'est pas la première fois qu'on discute ou j'ai l'impression de savoir ce que tu vas dire. Il y a des choses comme ça. C'est pas dans le... vous êtes certainement la femme ou l'homme de sa vie. C'est plutôt... Moi, je reçois le... On s'est déjà croisés. Je sais que c'est pas du tout ce qui est marqué, mais c'est ce que je ressens de ce truc de... Je suis sûre qu'on a déjà parlé et qu'on a déjà de te connaître. J'ai l'impression que... et du coup, oui, bien sûr qu'éventuellement, vous pourriez être le partenaire ou la partenaire idéale, mais c'est plus dans ce sens-là. C'est pas... C'est pas... C'est bon, je sais que c'est toi l'homme ou la femme de ma vie. On n'en est pas à ce stade. Bon, on se positionne quand même assez fort. On se positionne quand même assez fort. J'ai l'impression que... En fait, ce qu'on veut vous dire, là, le message c'est qu'on vient d'avoir le déclic que jusqu'à maintenant on se laissait un petit peu porter par les choses, qu'on aimait bien votre présence, qu'on avait l'impression de vous connaître, qu'on se sentait bien et que là, on vient ou on va bientôt se positionner sur quelque chose de beaucoup plus tranché sur le sentimental. Pour moi, c'est ça le message. C'est... Voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai peut-être pas été très très claire mais bon, dans ma tête, ça l'était pas non plus. Je profitais juste de l'instant parce que j'aimais beaucoup ce qu'on partageait. Aujourd'hui, donc, vous comprenez, soit il n'y a pas longtemps, soit dans pas longtemps, j'ai décidé de me positionner sur quelque chose de sentimental. Donc, on a peut-être les taquineries, les compliments qui vont changer ou qui ont commencé à changer pour le coup. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, bon, on angoisse un petit peu, c'est normal, on va voir par rapport à quoi. Ça ne m'étonne pas d'une certaine manière. Il y a des énergies très libres, très enfantines. On veut vous dire que ce n'est pas parce qu'on se positionne et qu'on entre dans un jeu sentimental qu'on veut forcément se mettre en couple tout de suite. On est face à quelqu'un qui a un petit peu peur de l'engagement, qui a un petit peu peur des cadres, de la structure, qui a une... Ce n'est pas quelqu'un qui va aller voir ailleurs, mais c'est quelqu'un qui est très spontané, qui a besoin de liberté, qui a besoin de... Voilà, c'est un électron libre, la personne à qui vous pensez. Et on angoisse un petit peu par rapport au côté très carré de l'engagement, très... Peut-être ça va me demander des responsabilités, on va me demander des choses. Alors qu'on a une manière très enfantine de voir l'amour, c'est un peu comme quand on est enfant et que sans parler d'avoir une amoureuse ou un amoureux, d'avoir un meilleur ami ou une meilleure amie, de se dire ça c'est mon copain ou ma copine, moi je veux juste passer du temps avec et jouer et m'amuser et puis voilà, je veux juste passer du temps avec. Et on a cette conception-là de l'amour. Donc ce qu'on veut vous dire, c'est j'ai envie de passer du temps avec toi. Ouais, je me positionne un sentimentale mais ne fais pas de ce positionnement une prison parce que ça ne me correspond pas. Moi quand je pense couple, je pense à comme mon meilleur ami d'enfance ou ma meilleure amie de on passe des moments, on s'amuse, on est bien ensemble. Je ne pense pas à il faut que j'envoie des textos, il faut que je dise bonjour tous les jours, il faut que je dise bonne nuit avec des cœurs tous les soirs, il faut qu'on s'appelle tous les deux jours, il faut qu'on se voit toutes les semaines. Ça c'est quelque chose qui me fait chier. Voilà. Au moins les choses sont dites. On a un petit peu du mal avec la structure et l'autorité. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire. là le message est très très tranché, très affirmé mais ça va vraiment avec les énergies que j'avais au début. Ne m'emprisonne pas. Ne fais pas, vous voyez, je me positionne, le verdict, ok, il est là, je veux bien mais ne me condamne pas. Ne me mets pas en prison. C'est littéral. Ne me mets pas en prison. Je ne veux pas d'autorité. Je n'ai pas envie que tu gères tout ce que m'est fait et j'ai, ce qu'il y ait de la jalousie. Je ne veux pas avoir à faire un choix de cœur ou de raison. Je n'ai pas envie de sacrifier ce que je suis et mon bonheur pour entrer dans une prison. Personne, et là on revient à l'amour de soi, je m'aime trop pour me sacrifier pour quelqu'un. Je me respecte trop. Quand je dis je m'aime trop, ce n'est pas narcissique ou prétentieux. C'est j'ai trop de respect pour moi-même, pour ce que je suis et c'est très sain pour ce dont j'ai envie dans la vie pour me mettre en cage pour quelqu'un. Si tu essaies de m'enfermer, ça ne fonctionnera pas. C'est plus un avertissement qu'on vous donne. On pense à vous, on a des sentiments mais c'est un petit peu ouais voilà, moi je suis un cheval sauvage, n'essaie pas de me passer le licol et la selle, ça ne marchera pas. Fais-moi confiance. À l'image d'un cheval, c'est un petit peu ne mets pas de clôture. Ok, mets-moi dans le pré, mais si tu me mets une clôture, ça va me saouler parce que je vais me rendre compte que je n'ai pas de liberté. Alors que si tu ne la mets pas, moi je vais avoir la sensation d'être libre, pour autant je ne quitterai jamais la pelouse devant la maison parce que c'est chez moi mais j'ai besoin d'avoir ce sentiment de pouvoir faire ce que je veux, etc. Ça ne veut pas dire que vous trompez, ça ne veut pas dire aller voir ailleurs. C'est juste psychologique, on n'aime pas le cadre, on n'aime pas la structure, c'est quelque chose qui nous envoie, c'est quelque chose qui nous démoralise parce qu'on voit l'amour et le positif comme une contrainte. Je reprends souvent l'exemple des chiens ou des chats, les animaux de compagnie, quand vous les caressez parce que vous avez envie, vous prenez du plaisir de donner en fait parce que ça vient de vous. Quand l'animal va réclamer, vous donnez des petits coups de museau, vous donnez des coups de patte, etc., c'est plus chiant déjà parce que ça ne vient plus de nous, c'est réclamer. Voilà, c'est un peu ça. Moi je pense à toi, moi je me dis que tu peux être la bonne personne mais ne m'enferme pas, ne m'emprisonne pas, ça ne fonctionnera pas, je ne me, de toute façon, et là il y a un côté très franc et très honnête et très marqué, de toute façon, si tu le fais, je ne me soumettrai pas et je partirai. Ce n'est pas pour moi. Voilà, je refuse de faire cela, je refuse de me sacrifier, d'être sous le contrôle, etc. Moi je suis ce que je suis, c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de négociation possible. Après, il n'y a pas de négociation, tout est relatif, je veux dire, là je prends l'exemple des messages, peut-être que cette personne vous écrira tous les jours et que ça ne sera pas une contrainte, mais si vous essayez vraiment d'enfermer et de donner des obligations à cette personne, ça ne m'ira pas. Alors ensuite, il faut qu'on aime, en fait cette personne veut vous dire, moi je veux bien tenter, mais il faut qu'on soit sûr qu'on a les mêmes objectifs, qu'on regarde dans la même direction, qu'on a la même vision du couple, parce que c'est quelque chose qui fait peur à cette personne et ce n'est pas contre vous cette histoire d'enfermement, de prison, de positionnement, c'est quelqu'un qui a dû vivre des couples comme ça et qui s'est senti enfermé et ce n'est pas cette personne en particulier va me mettre en prison, c'est plus j'ai l'habitude de ça, donc avec toi ça a l'air d'être différent, pourquoi pas, mais j'attends d'être sûre qu'on a les mêmes objectifs, qu'on a la même vision des choses quand même. Ouais, j'ai besoin d'être sûre que tout est bien clair, qu'il n'y ait pas de confusion, que ce ne soit pas le bordel, j'ai besoin que ce soit un petit peu, et c'est marrant parce qu'on est sur quelqu'un qui n'aime pas la structure, mais là on a besoin que ce soit cadré, l'engagement on va dire dès le débat, le contrat de départ, c'est-à-dire en gros on s'aime, on kiffe, mais ne me demande rien que je n'ai pas envie de faire, oui ça fait gamin insupportable, mais ce n'est pas ça, c'est quelqu'un juste qui ne veut pas voir le couple comme un fardeau et c'est noble en soi, c'est voilà, moi je veux que le début ça soit à peu près clair, ne te fais pas trop d'idées, sur, je ne suis pas un canard quoi en gros, c'est un peu ça, mais ça ne veut pas dire que la personne ne sera pas attentionnée, ne sera pas responsable, etc., mais il ne faut pas encore une fois chercher à emprisonner, il faut lui laisser sa liberté, voilà, par contre, vous voyez, c'est là où on vous rassure, si tu me donnes, du moins si tu n'essaies pas de m'enfermer, si tu respectes ce que je suis, alors de toute façon, tu n'auras pas à t'inquiéter parce que je donnerai sans compter, tout ce que tu, par exemple, voilà, tu ne m'emmerdes pas à ce que je rende des comptes, voilà, si j'ai envie de sortir avec mes amis, je veux pouvoir me sentir libre de te demander et de savoir que tu vas probablement accepter et ne pas le prendre pour toi, mais en échange, quand tu vas me laisser sortir avec mes potes, mets-moi à côté, parce que tu me donnes, mais je vais tellement te donner en retour, je vais t'ouvrir des cadeaux, je vais faire à manger, je vais t'emmener à un endroit que tu kiffes, voilà, si tu respectes ce que je suis, personne d'autre ne respectera ce que tu es au point où je le ferai parce que tout ce que tu noteras chez moi, tout ce que tu feras dans mon sens, je te le rendrai, il y a vraiment une bonne volonté, tu n'as pas besoin de m'enfermer pour être en sécurité parce que je te le prouverai au quotidien et sans qu'on me le demande de moi-même et moi, c'est ça que je veux, moi, je veux démontrer mon amour, ce n'est pas que je n'ai pas de responsabilité, ce n'est pas que je ne m'engage pas dans un couple, c'est que je veux que ça vienne de moi et tu auras toutes tes preuves, c'est juste que le fait de me les demander, ça me fait chier, voilà, si tu me dis oui, mon chéri ou ma chérie, j'aimerais qu'on ait un resto par mois minimum, ben, ça me fera chier d'aller au resto, alors que si tu ne me dis rien, ben, si ça se trouve, de moi-même, je vais t'en proposer toutes les deux semaines parce que j'aurais envie de te montrer que je t'aime mais à ma manière. ok, ensuite, ouais, on est sur quelqu'un de très très sensible à ses limites et voilà, quelqu'un qui a besoin d'avoir son intimité, son jardin secret, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on vous cache des choses, ça ne veut pas dire qu'on se comporte comme un célibataire ou une célibataire, c'est plus, moi, je suis sensible à des choses qui me concernent, j'ai besoin d'avoir mon individualité, j'ai besoin d'avoir des choses pour moi, j'ai pas envie d'être collée H24, ça ne me ressemble pas, mais ça ne veut pas dire que je serai distant ou distante, je te donnerai bien plus que ce que tu ne me demanderas, alors que si tu me demandes, je vais traîner la patte et ça ne va pas le faire, c'est un peu ça. Ok, alors, les messages. Oui, je te dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Effectivement, on est loin d'être fermé à la relation, on veut juste s'assurer, là, c'est marrant, prisonnier de ma vie, vous voyez, et c'est la prison, ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings lit, car deux fois, je vais réussir à me libérer, c'est surtout, je ne veux pas être prisonnier de mon couple, ce n'est vraiment pas le message, c'est le prisonnier qui a sauté très très fort dans les énergies, je ne veux pas être prisonnier. Envie de bonheur avec toi, vous voyez, je souhaite partager des moments avec toi et là, on est dans le truc très spontané, je veux que nous soyons heureux ensemble, j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt le cinéma. Ça saute beaucoup, je viens vers toi, je viens, je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt par toi à m'accueillir. Vous voyez, on n'est pas prisonnier parce qu'on vient vers vous, c'est vraiment, on ne veut pas être prisonnier du couple, on ne veut pas être prisonnier de cet engagement, on ne veut pas avoir de choses à faire qu'on n'a pas envie à l'instant T et qu'on aurait fait de toute façon de nous-mêmes. Donc c'est plus un message d'avertissement de, hé, je t'ouvre la porte, maintenant, voilà, vous prenez le dessin de mes spirites, les talons des plaines, c'est vous approcher du cheval, il vous autorise à monter sur son dos et c'est nickel et après le poney il est en liberté, il fait ce qu'il veut. Si vous essayez de lui passer le filet de force, la selle de force et de sauter sur son dos, il va vous éjecter, c'est un petit peu ça. Donc c'est plus un message préventif de, écoute, moi j'ai envie de tenter, maintenant ne me change pas, n'essaie pas de me changer, n'essaie pas de m'enfermer, ça ne me convient pas, ça ne te conviendra pas non plus et on va tomber, en fait on va passer à côté de quelque chose qui pourrait être, elle pourrait être sympa. Voilà, moi je suis dans l'instant T, le lâcher-pris, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter, j'aime passer ces moments avec toi, je suis prêt à m'engager mais pas à m'emprisonner. C'est vraiment la nuance. Voilà, j'espère que cette violence vous aura plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada